ADM Value est heureux de vous présenter Start Me Up. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Start Me Up, une émission proposée par Agoranews Expérience Client. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Théodosio, co-fondateur d'Unsaid. Bonjour Philippe. Bonjour. Et à vos côtés, on a aussi le plaisir d'accueillir Jérémy Blanchard, également co-fondateur d'Unsaid. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors, Unsaid, c'est une jeune pousse créée en 2020 en plein Covid. C'est une solution innovante dans le domaine de la satisfaction client et vous adressez visiblement des pain points bien spécifiques qu'on va voir au cours d'une petite vidéo. Sous-titrage ST' 501 Alors Philippe, je me tourne vers vous. Si on doit rebondir sur la vidéo, quelle est un peu la raison d'être d'Unsaid ? Justement, alors avec Jérémy, mon associé, on s'est dit comment on va analyser l'insatisfaction mais de manière simple et mais en même temps exhaustive. Donc, on a dans la vidéo, on a montré qu'on n'avait pas les retours clients systématiques derrière et en fait, on voudrait avoir quelque chose en temps réel et avoir tout de suite le sentiment du client, soit positif, soit négatif ou soit neutre. D'accord. Donc, feedback client à chaud ? Feedback client à chaud, oui. Post-call. Très bien. Jérémy, je me tourne vers vous. Comment ça fonctionne très concrètement cette technologie ? C'est ça. Alors en fait, nous, on va aller récupérer les appels de nos clients qui vont nous envoyer au travers de notre plateforme. Ces appels, on va aller les analyser, c'est-à-dire qu'en fait, on va aller transformer la voix en texte parce que la voix, c'est une donnée qui est assez compliquée à analyser et à aller détecter l'intonation, etc. Nous, on va transformer en texte et ensuite, ce texte, on va aller l'analyser pour aller détecter les sentiments dans chacune des phrases. Et là où ça va être intéressant, c'est que grâce à ça, on va être capable de voir l'évolution de la satisfaction de l'interlocuteur mais aussi du téléopérateur au fur et à mesure de l'appel pour être capable de détecter quand la satisfaction se dégrade, le sentiment devient bon, pas bon, etc. Très bien. Et au niveau des use case, quand est-ce qu'on utilise la solution ? Dans quel type d'entreprise ? À quel moment des parcours ? Donc en fait, on peut l'utiliser dans des grands groupes ou dans des plus petites entreprises. Mais imaginons en fait un manager qui veut analyser un appel téléphonique de son téléopérateur avec un client. Il est obligé d'être en double appel. Donc il est pendant l'appel durant, on va dire, 3 à 5 minutes. Donc imaginez-vous ça sur 10 000 appels. Donc c'est impossible. Ingérable, oui. C'est pas très... Et du coup, en fait, nous, ce qu'on propose, c'est par exemple pour ce manager, d'avoir notre outil qui va permettre d'avoir tous ces calls, donc les 10 000 appels, sur un diagramme avec l'évolution, comme disait Jérémy, du sentiment de l'appel. Donc il monitore en temps réel sans écouter son téléconseiller. Tout à fait. Mais en même temps, il peut zoomer sur l'appel. C'est-à-dire que s'il veut réécouter l'appel de 3 ou 5 minutes, comme je le précisais, il peut en fait avec notre solution. Très bien. Au niveau de la relation client, à quel moment des parcours vous intervenez ? Est-ce que c'est en avant-vente, en après-vente ? Comment ça fonctionne, justement ? Alors, justement, soit on est en avant-vente, et là, du coup, ce use case, c'est se dire, OK, le téléopérateur, il a peut-être des phrases punchy à dire, et là, on va l'accompagner pour pouvoir convertir des sales, des ventes, pardon. Ou sinon, on est en après-vente, et là, c'est vrai qu'on est plus dans du service client, et on va peut-être plus écouter le client. Voilà, c'est un autre use case. Quels sont les gains métiers, là, si on s'adresse au directeur de l'expérience client, directeur des opérations, quels sont les gains métiers au niveau de nos solutions ? Alors, les gains métiers, déjà, dans un premier temps, c'est qu'on s'est rendu compte, à travers nos enquêtes d'un éditeur de logiciels ou d'un grand groupe de grande distribution que je ne vais pas citer, on s'est rendu compte qu'ils analysaient entre 5 et 15 % des appels. Donc, et avec ce budget, alors c'est déjà très cher aujourd'hui, donc nous, ce qu'on propose, c'est d'analyser 100 % des appels dans ces métiers-là. Donc, on voit un net ROI, je pense. Donc, 100 % de la voie du client, en fait. 100 % de la voie du client, exactement. Et est-ce que c'était possible avant, ou vous êtes précurseur sur le sujet ? Alors non, il y a des concurrents, je ne veux pas mentir, bien sûr, mais là où on se différencie, c'est qu'on va analyser la voie, et en fait, on va prendre le use case et on va avoir cet auto-apprentissage grâce à l'intelligence artificielle. Très bien. Je me tourne maintenant, on parle d'auto-apprentissage, je me tourne vers Jérémy qui est le CTO, un cofondateur, je le rappelle. C'est quoi la méthodologie, les prérequis nécessaires pour implémenter Unsay dans une entreprise ? C'est ça. Alors, à la base, déjà, il faut avoir des appels. La plupart du temps, actuellement, les appels sont souvent enregistrés, puis stockés, puis tombés aux oubliettes, ça consomme de l'électricité, ça coûte de l'argent, mais finalement, on ne s'en sert pas, alors qu'en fait, c'est vraiment une mine d'or. Donc, déjà, ça, c'est le premier pas d'avoir des appels enregistrés ou de vouloir les enregistrer. Ensuite, on va aller se brancher, du coup, sur notre outil, donc grâce à un API. On est conscient que pour des acteurs petits ou plus grands, etc., ce n'est pas leur cœur de métier de faire du développement informatique. Ils veulent que ce soit facile, plug and play, etc. Et donc, nous, c'est un accompagnement qu'on veut faire pour nos clients. C'est-à-dire qu'on veut être capable de... Si le client, il dit, ouais, moi, l'API, j'ai du mal, je ne sais pas trop comment ça marche, mon cœur de métier, c'est faire des appels et pas de l'informatique, entre guillemets, nous, on est capable d'aller chez le client, de lui mettre en place notre outil pour que, justement, il communique avec le cloud. Et une fois qu'on reçoit cet appel, nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va le transformer en texte, on va l'analyser. Et là où c'est intéressant, c'est que nous, on va pouvoir se spécialiser pour notre client. Parce qu'actuellement, il y a des outils qui existent pour faire de l'analyse des sentiments, mais la puissance de notre solution, c'est que nous, on va être spécialisé dans les scripts d'appels. Et forcément, quand on est insatisfait, c'est un peu différent quand on laisse un avis sur un site de e-commerce ou quand on va le dire à vote. Et nous, on va se spécialiser, justement, pour détecter ces informations-là et pour pouvoir les remonter. Et ensuite, il y a deux solutions. Soit on va répondre à notre client par le même biais pour que lui, il l'affiche sur son interface. Et dans ce cas, nous, on est complètement transparent. Soit si le client est un petit peu timide, développement, etc., on a toujours, nous, notre interface sur laquelle on peut lui créer un compte et où il peut accéder. Et là, toutes les fonctionnalités dont on a parlé avec Philippe, avoir accès, zoom des appels, voir l'évolution, etc. Qu'est-ce qu'on fait après avec votre outil ? Une fois qu'on a monitoré un peu la voix du client à chaud, qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça. Alors déjà, on a une belle interface qui nous permet de se rendre compte de l'évolution des appels. Et il va y avoir plusieurs dimensions. Si, par exemple, moi, j'ai plusieurs centres d'appels. J'en ai un à Bordeaux, un à Toulouse, un à Paris, par exemple. Ce qui m'intéresse, c'est de voir le sentiment dans ces centres d'appels-là. De voir que, par exemple, aujourd'hui, à Paris, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Il y a un de mes clients qui a appelé 100 fois, par exemple. Il a été très insatisfait. Et moi, à la fin de la journée, je suis capable d'aller voir, de regarder mon dashboard et de me dire, là, à Paris, il y a un souci. Plutôt qu'on vienne me taper sur les doigts après coup et que j'en prenne pour mon grade, je vais être proactif. C'est moi qui vais aller voir mon client et c'est moi qui vais lui dire, là, je suis désolé, il y a eu un souci. Comment on peut le régler, etc. C'est vraiment cette dimension-là de pouvoir s'en rendre compte à toutes les échelles. Et un autre exemple, par exemple, ça va être pour le téléopérateur. Là où un téléopérateur, il va être jugé sur une poignée d'appels comparée à toute la volumétrie qu'il va traiter, nous, on est capable d'avoir un overview sur l'année complète et de dire, monter l'opérateur, en fait, il a très bien performé ou au contraire, il y a des petits points d'amélioration à traiter, par exemple. Très bien. Est-ce qu'il y a un seuil, un volume, on va dire, d'appels pour vraiment légitimer votre solution ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir 10, 100 000, 200 000 appels par mois pour se dire, je vais faire appel à une Seed ? Bien sûr. Alors, effectivement, plus il y a de volumétrie, plus c'est compliqué à suivre, on va dire, par l'humain. Donc, forcément, si vous avez 10 appels par mois, notre solution peut effectivement vous convenir s'il y en a besoin. Non, en fait, ça peut être fait par un humain qui va aller écouter les 10 appels ou des remontées plutôt faciles d'un tel opérateur qui va dire, j'ai eu ce souci-là, j'ai eu ce souci-là. Par exemple, si vous allez rentrer dans une autre dimension avec plusieurs dizaines d'appels, là, c'est beaucoup plus difficile de se concerter, de faire remonter des pain points bien précis. Donc là, notre solution a encore plus d'intérêt. D'accord. Je me retourne vers Philippe. Qu'est-ce qui vous différencie des autres acteurs du marché dans la satisfaction client et puis justement dans cette récolte, cette collecte, pardon, du feedback client ? Donc, en fait, alors, déjà, on va se différencier sur les indicateurs classiques qu'on connaît, c'est-à-dire le NPS, le CESAT et le CES. Et nous, on ne veut pas venir en compétition avec ça parce qu'en fait, nous, on a un outil complètement complémentaire. Donc, même si les clients qui nous écoutent ont ces indicateurs classiques, ils peuvent venir nous voir et nous, en fait, on va venir compléter en fait ces dashboards. Voilà. Parce qu'on aura une vision déjà plus temps réel. C'est déjà un bon signe de ne pas perturber les directeurs de la relation qui ont sur les indicateurs clés. Aujourd'hui, vous avez été créé en plein Covid. Oui, tout à fait. Est-ce que ça a fait émerger de nouveaux use cases ? Est-ce que vous avez senti votre business tourner par rapport au contexte qu'on vit aujourd'hui ? Oui. Enfin, oui, notamment, je pense que les clients réfléchissent à des solutions justement de... Quand on est dans un cadre de télétravail, et là, je pense qu'il y a plein de sociétés qui se sont organisées, notamment une société qu'on a d'ailleurs visitée à Chartres, je ne vais pas citer le nom, mais il y a la moitié des téléopérateurs qui sont chez eux et l'autre moitié qui sont dans le plateau d'appel. Donc, en fait, notre solution va permettre, même si on est en période de pandémie, de pouvoir analyser tous ces appels-là. Et de concilier les nouveaux modes de travail aussi. Exactement. Voilà. Donc, nous, alors, nous, on n'a pas créé UNSED parce que c'est avec le Covid, attention. Oui, oui. En revanche, il est possible d'utiliser notre solution avec, justement, malheureusement, cette crise. Très bien. Quelles sont vos perspectives de développement, on va dire, à 2, 5 ans ? Alors, nous, on veut passer, en fait, à un niveau supérieur du sentiment parce que c'est ce qui nous anime avec Jérémy. C'est de détecter les émotions qu'on connaît, c'est-à-dire la joie, le sarcasme, l'ironie. Et, en fait, on va apporter plus de données, justement, dans cette relation client. D'accord. Et d'un point de vue business, qu'est-ce qu'on peut attendre pour UNSED dans les mois à venir ? Alors, justement, on a déjà signé un contrat de partenariat avec un partenaire privilégié à l'international qui va plus adresser des marchés au Moyen-Orient, US et UK. Mais, en France, on est en train de signer, en fait, un contrat avec un client qui est dans la relation client que je ne vais pas citer. Mais ça, c'est vraiment, ça va être très, très bien pour UNSED. Donc, un avenir plein de promesses. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Jérémy. Merci beaucoup. C'est la fin de ce Start Me Up avec UNSED, donc startup innovante dans le domaine de la satisfaction client. merci de votre fidélité. À très bientôt sur Agoranews expérience client. ADM Value est heureux de vous présenter Start Me Up. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada